Curiosité sur les yeux. L'œil est l'un des organes les plus complexes et les plus développés du corps, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Connaissons certaines de ses particularités. Combien de couleurs peut-on distinguer les yeux humains ? Un œil humain en bonne santé est capable de distinguer 10 millions de couleurs différentes. Cependant, environ 12% de la population est capable de voir quelques millions de couleurs de plus que le reste. Certaines femmes ont une mutation génétique oculaire qui leur permet de voir au-delà de l'œil commun. Il s'appelle tétrachromatisme et définit la possession de 4 types différents de cônes dans l'œil pour la réception des informations de couleurs. La couleur des yeux prépare-t-elle l'alcool ? Cela a été révélé par une recherche publiée dans l'American Journal of Medical Genetics. L'étude a conclu que les personnes ayant les yeux bleus ou les yeux clairs ont en général un risque plus élevé de devenir dépendant de l'alcool que les personnes ayant les yeux foncés. Pour le moment, il n'existe aucune justification scientifique claire pour ce lien entre dépendance à l'alcool et couleur des yeux. Mais les chercheurs sont convaincus que ce lien n'est pas une simple coïncidence. La magie du clignotant Les papillons, les serpents et les insectes. En revanche, les chameaux ont trois paupières, ce qui est utile pour se protéger des tempêtes de sable dans le désert. Yeux animaux superbement préparés. Les papillons peuvent voir la lumière ultraviolette. Les hiboux ont des yeux 2,2 fois plus grands que la plupart des oiseaux. Dans le noir, ils voient 10 fois mieux que l'homme. Les caméléons sont capables de voir dans différentes directions en même temps. L'œil du gecko est 350 fois plus sensible que l'œil humain. Enregistrement des yeux d'animaux Si nous parlons de taille, l'œil de l'autruche est sans doute le plus frappant. Les yeux d'une autruche sont encore plus gros que son cerveau, qui pèsent presque le même poids qu'un gros colibri, ce qui n'est pas du tout lié à son intelligence ou à sa perception. Un autre œil reconnu est celui du calmar géant, qui a à peu près la taille d'une pastèque, ses yeux sont jusqu'à trois fois plus grands que ceux de tout autre animal. Sommeil avec un œil ouvert. Chez certains animaux, bien plus qu'un proverbe, dormir avec un œil ouvert est une réalité et c'est que, par exemple, les dauphins dorment avec un œil ouvert. En effet, ils doivent garder la moitié de leur cerveau éveillé pour pouvoir respirer, et ne pas mourir pendant leur sommeil. Ils laissent donc encore l'un de leurs hémisphères cérébraux, tandis que l'autre moitié contrôle les fonctions vitales, notamment celles mentionnées, la respiration. Pendant le sommeil, le dauphin ralentit son métabolisme et reste pratiquement immobile. Combien de temps gardons-nous les yeux fermés ? Sans compter le temps que nous gardons les yeux fermés pendant que nous dormons, nous passons environ 10% de la journée les yeux fermés. La cause ? Très simple et nous avons parlé avant cela, le clignotement. Une autre curiosité liée aux yeux est que, bien que notre nez et nos oreilles continuent à se développer tout au long de notre vie, les yeux restent de la même taille de la naissance à la mort. Les yeux de poisson. Les poissons peuvent-ils fermer les yeux ? Certainement pas. Les yeux du poisson n'ont pas de paupière et ne se ferment donc jamais. Sont-ils les seuls animaux qui n'ont pas de paupière ? D'aucune manière. Il y a d'autres espèces avec cette particularité. Par exemple, des serpents ou des insectes. Le mystère de l'hétérochromie. Nous continuons avec les couleurs. L'hétérochromie est la qualité anormale des yeux dans laquelle l'iris de chaque œil est d'une couleur différente, bleu et marron. Par exemple. L'hétérochromie peut être partielle, une partie de l'œil, ou complète, tout l'iris, c'est rare, mais c'est une caractéristique que l'on trouve chez l'animal et chez l'homme. Des scientifiques tels que l'ophtalmologue Louis-Émile Javal ou des personnalités telles que David Bowie, Mila Cuny, Jeanne Seymour, Christophe Valkan ou Henri Cavill sont des représentants de l'hétérochromie. Yeux bleus. Tous les yeux bleus proviennent d'un seul ancêtre. Cela a été déterminé par une équipe de chercheurs de l'Université de Copenhague qui ont montré que toutes les personnes ayant des yeux bleus sont issues d'un ancêtre commun qui vivait il y a entre 6 000 et 10 000 ans, à l'époque néolithique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !